salut à tous c'est qu'une craqueur je vais super bien comme je vous ai promis un tuto il ya une semaine j'étais malade je me suis fait opérer merci pour les gens qui m'ont souhaité je peux dire bonne guérison et merci pour les 517 personnes qui sont désabonnés durant l'absence à ma chaîne youtube donc justement aujourd'hui je vais vous présenter comment se préparer pour pouvoir sur fait gratuitement sur internet mais ce tutoriel est destiné aux utilisateurs du camtel cameroun cette configuration est valable au cameroon déjà c'est test cameroon et aussi c'est valable pour le b9 et pour le mali et pour la configuration concernant la guine équatoriale le tutoriel est bientôt disponible concernant les gabons et la rdc congo le tutoriel sera la suivante d'après après ce tutoriel vidéo mais n'oubliez pas ce tutoriel que je suis en train de faire présentement soyez très très attentif visionner ce tutoriel et soyez très très attentif prenez un but une feuille et magnifique pour près de vous qu'ils sont marqués tout ce que je dirais dans cette vidéo parce que c'est très très important au préalable je vous ai être vous devez être muni vous devez vous muni d'une connexion internet donc vous allez avoir une connexion internet au préalable donc vous allez devier ouvrir votre navigateur internet question d'approfondir vos recherches qu'est-ce que je faire j'ouvre d'abord guiderproxy point com et ensuite j'ouvre ping point eu et ensuite j'ouvre quoi speed ssh point com et aussi ensuite un jour dcp vpn point com tous ces sites vont me servir de préparer une bonne configuration internet voilà au préalable j'avais déjà préparé une configuration parce que je vais poster mais j'ai décidé de faire une vidéo en exclusivité pour vous expliquer à cause des débutants qui m'ont fait des demandes de dix ans qui ne savait pas comment ceci prendre comment se préparer pour l'internet gratuit justement voici la clé du septembre de la clé de votre pense donc on va ouvrir notre navigateur internet nous avons une tête que dans généralement nous nous intéressons ici au point 80 nous allons venir ici sur ping point eu on va faire port check et proxy trigger maintenant qu'est-ce qu'on doit connaître qu'est-ce qu'on doit savoir dans nos proxy vous avez vu ici c'est le temps de requête le temps de réponse au serveur qui est 51 207 207 c'est pas vraiment bon donc on va essayer d'autre chose on fouille la liste on voit la russie on va 36 là c'est très très intéressant donc je vais copier là je viens ici je fais coller et bien je mets le port ici 80 je clique sur go on parle on parle de même dans port checker on fait la même chose et on clique on met le port 80 on clique sur go port is open is not a proxy server c'est très grave parce que là nous on cherche un proxy server voilà on cherche encore et encore on va prendre de l'autre partie non c'est l'ennu or il vient encore de voir l'hende 129 la russie on va réactualiser notre page parce que les proxys sont publiés dans ce site en temps réel donc on va réactualiser notre page en voir le canada la 483 c'est pas bon du tout on prend ici j'ai vu quelque chose de son 13 là du canada encore les proxys transparents on clique sur ctrl ci et on colle encore là on fait entrer on recherche les proxys serveurs is not on relance pouvoir ouvert c'est qu'ils sont diversifiés non c'est proxys serveurs donc c'est très grave on va encore essayer de fouiller la liste on va fouiller justement la liste attendez je vais effacer là et je remets en question ils sont les proxys serveurs on recherche encore il se note des proxys serveurs on prend en chine j'aime pas trop la chine c'est trop populaire là-bas parce que les serveurs proxy j'imagine que c'est très occupé c'est saturé même on peut dire on fouille encore les listes et on vient nous voir ici une tête c'est soit en douce là vraiment c'est intéressant j'aime l'amérique je peux dire il ya des meilleurs serveurs en amérique on clique en recherche prions tu exécris proxy quelque chose de positif en connexion time out en relance parce que justement parfois c'est à cause de notre connexion time out il s'est proxys serveur quelle bonne nouvelle nous avons un proxy serveur il faut maintenant la confirmation que c'est un port en 80 que vraiment c'est ouvert c'est ouvert aussi en tcp puisque c'est ouvert en tcp on va coller justement là vous avez vu la méthode pour avoir des proxys je pourrais bien faire prendre une liste de proxy si vous voulez aussi c'est proxy déchargé justement dans la description de la vidéo le lien du téléchargement serait dans la description de la vidéo c'est une annonce passer l'annonce et accéder au téléchargement vous pouvez c'est proxy je vous demande de faire votre propre configuration individuelle qui sont de ne pas surfer lentement parce que ça pourra cette collection peut être saturé bon après la proxy maintenant on a des proxys on fait enregistrer on met deux points 80 l'enregistre maintenant je vais être bref nous avons ressensé un proxy qui a ouvert en tcp et qui est dans un proxy serveur c'est à dire ça fournit la connexion à 80 ça peut reprendre quand j'ai procès c'est vrai ça me dit qu'au préalable c'est ce proxy à un dns primaire et un dns secondaire maintenant dans cette configuration puisque la faille est en shell c'est à dire en port 22 commence à nous devions posséder nous allons créer un compte ssh tels que vous avez connu les applications tels que siphon ils utilisaient le même protocole le shell secure maintenant on va créer notre propre configuration notre propre compte premium on va aller d'abord sur free tcp.vpn on va prendre américain parce que je vous ai dit j'ai vraiment l'amérique on vient là je prends généralement je vais prendre le premier créateur des années on ne veut pas une configuration l'open vpn en création vous avez vu ce tutoriel aussi vous pouvez faire si vous avez vu mon ancien tuto vidéo comment créer des comptes ssh je vais faire chronique tu tu chroniques tu et on clique sur create premium vpn account en patienter justement voilà je pense que le résultat est là nous avons le nom d'utilisateur qui est username le mot de passe qui est chronique tu l'ip ou le host l'ip son truc son gns son domaine name serveur est converti en host nous cliquons justement là et maintenant nous venons sur chronique ssh notez bien nous utiliserons les ports 22 c'est ce qui nous intéresse le port 22 le dessin sur votre feu on prend la canada tu chroniques jute et on clique sur create premium créate oh non j'ai déjà assez créé des comptes il faudrait que je vide mon cache et je vide aussi mes cookies pour pouvoir créer d'autres comptes sur speed ssh maintenant on va fermer notre navigateur internet on a enregistré la configuration puisque nous sommes encore en train de préparer notre environnement pour surfer gratuitement internet nous allons installer et dev http injector proxy voilà nous installons là il y a un mot de passe que le fichier vous demandera vous double cliquez justement là vous copiez ce mot de passe ctrl ci et là vous venez là vous collez le mot de passe et vous cliquez sur next une à cinq secondes l'installation sera terminée voilà nous avons créé nous allons préparer notre compte nous sommes toujours en train de préparer notre environnement une fois nous avons installé l'application développeur je vais déconnecté ma clé internet je vais connecter le modem et bien voilà voilà nous sommes connectés en wifi on va bien refier justement si nous n'avons pas une connexion internet intermédiaire on va bien refier le pink voilà voilà le pink qui passait tout à l'heure qui a erré de l'aide a demandé passé donc voilà 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 ma est très net nous avons pas de compte et ma est très net et aussi nous sommes connectés en 4g avec l'opérateur qu'un tel voilà maintenant comment allons-nous procéder maintenant on reste en réfléchissant en réfléchissant on trouve que nous avons installé htp proxy nous avons recueilli les informations nécessaires pour configurer htp proxy qu'est-ce qu'il nous faut nous allons doubler cliquer sur http proxy et ouvrir notre dossier chronique à coeur voilà donc l'exo oui les privilèges les privilèges voilà on ferme ce dossier on ouvre le nouveau projet chronique à coeur en quelque sorte ce sont des projets d'intérêt gratuit donc jusque là c'est la progression de la vidéo vous intéresse n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne youtube en cas de problème de configuration notifiez-nous en feedback soyez-en sur chronique à coeur répond aux commentaires 24 sur 24 si vous avez des problèmes rejoignez nous dans notre groupe whatsapp je publierai moi je vais publier mon numéro justement dans la description de la vidéo en cas de problème vous venez dans notre groupe whatsapp et là toute une équipe ils sont chargés non il y a une équipe qui est chargée pour reprendre à votre demande donc je parviens même pas aller avoir autant putain alors que j'étais malade voilà on vient d'ouvrir nous avons eu je vous présente l'interface nous avons http proxy injector ici nous avons le tunnel conduit tunnel c'est pour utiliser l'appareil comme le mode route sur votre android nous avons nous avons le loc le loc permet d'afficher les informations en temps réel de notre requête donc nous avons ici le placeur qui permet de modifier les requêtes c'est à dire changer les entêtes s'il y a peut-être le 101 et le 404 cela permettra de changer nous avons secours chez là ça va nous intéresser parce qu'on va mettre notre information nous avons ici djallers djallers c'est pour ceux qui utilisent des modems des clients internet maintenant ça va pas nous servir nous avons autre ça va la route route ça va pas nous servir maintenant on a help on a l'air de pour les fanpage et bien le développeur de l'application http proxy injector nous avons le pilote générateur pour les gens du mali qui ont les hostes valides vous pouvez mettre ici et de générer des hostes maintenant nous avons des screenshots vous pouvez faire une screenshot de votre application dans ici maintenant la file qui va encore du fichier en français vous pouvez sauvegarder la configuration charger une configuration importer une configuration et exporter une configuration et effacer une configuration et quitter l'application sur les sites maintenant configurons notre application on sélectionne ici proxy on ouvre d'abord proxy on copie ce proxy là voilà les différents proxys que j'ai testé par moi même donc vous allez essayer par vous même de mettre là vous cliquez ici et vous faites 2.80 vous mettez sur bitviz piling log vous cliquez sur placeur et à modifier vous venez sur ssh account vous venez ici là vous copiez us.tcp.vpn vous collez là justement vous venez sur le nom d'utilisateur vous copiez notez bien ne copiez pas l'espace vide l'espace vide compte un caractère en informatique donc maintenant le port on est 22 d'abord voilà ne copiez jamais un espace vide parce que l'espace vide compte pour un caractère en informatique on copie là on vérifie on fait ce show maintenant on va mettre le tunnelieur sur p-link p-link c'est un fichier déjà connu sur windows qui est présent dans windows alors que bitviz c'est un fichier secondaire qui se télécharge maintenant p-link ça va configurer automatiquement le mode shell secure de notre ordinateur maintenant on met ce proxy file mode nous avons configuré ainsi nous avons configuré tout on pourra maintenant exporter notre configuration export oh non voilà c'est on a enregistré la configuration par défaut donc nous avons enregistré la configuration par défaut comment retrouver notre configuration enregistrée nous allons ouvrir le nom de notre ordinateur et venir sur mes documents et venir sur à développeur voilà la configuration voilà la configuration voilà la configuration je vais copier je vais coller pour ceux qui voudront utiliser ma propre configuration 4 problèmes de configuration je vais coller la voilà maintenant qu'est ce qu'il faut je sais que vous vous posez des questions mais il faut se connecter on va cliquer se connecte en patiente là nous allons voir si cela si cela refuse de prendre nous allons changer l'adresse proxy bien patienter le signal de mon réseau n'est pas très bon du combat pour valoriser ce chez moi de en plus oui bien patienter justement je cherche une bonne position du réseau je n'ai pas un bon signal du réseau je n'ai pas un bon signal du réseau on va réactualiser cette page voilà le réseau est venu nous sommes en train d'essayer nous sommes connectés à trois barres c'est pas grave on clique sur start on patiente justement que notre http proxy injector se connecte en internet voilà le signal de réseau est venu un peu là on essaye de se connecter on clique sur stop on relance bien 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 bon puisque notre application notre modem c'était déconnecté nous allons cliquer sur exit et relancer notre htp proxy injector tout 8 9 10 Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?